... Oui, il y a quatre ans, j'ai cofondé comme NVIDI. En fait, c'est une agence, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, puisque nous, on s'est créé sur une idée qui était d'aider le citoyen à comprendre la manière dont se développe son territoire, pour lui permettre après d'agir et participer à la vie de la cité. Et pour ça, l'idée, c'était de créer des visites, des rencontres, des expériences immersives pour lui permettre de comprendre l'environnement dans lequel il se situe et notamment lui permettre de comprendre son territoire d'un point de vue économique. Donc, on faisait visiter des entreprises, plutôt des entreprises à impact positif, mais pas que. On viendra aussi sur... Je vous donnerai quelques exemples de visites qu'on a pu organiser et l'objectif étant de contribuer aux changements de pratiques en matière de consommation, d'emploi, de cadre de vie pour un territoire plus inclusif, plus respectueux des hommes et de la nature. En fait, on est parti d'une idée qui était que pour visiter une entreprise, il y avait peu d'occasions finalement quand on ne disposait pas d'un réseau, d'un carnet d'adresses suffisant. C'était soit les journées européennes du patrimoine à l'occasion desquelles certaines entreprises ouvraient leurs portes, soit, eh bien, c'était de disposer d'un réseau économique. Et donc, nous, l'idée, ça a été d'accompagner les entreprises pour que ça soit plus facile pour elles d'ouvrir leurs portes de manière récurrente, plus souvent, que ça ne soit pas compliqué pour elles et puis que ça soit simple aussi pour le visiteur d'accéder à ces offres de visite. Donc, on a développé une plateforme qui s'appelle BienvenueEnCoulisse.com qui est la première billetterie dédiée à 100% à la visite d'entreprise à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine avec des formats adaptés, en fait, à différentes typologies de visiteurs, puisqu'on a accueilli en quatre ans plus de 15 000 visiteurs. Enfin, la billetterie, elle a trois ans et demi et sachant que toute l'année 2020, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a dû accueillir moins de 1000 personnes sur l'année 2020 puisque notre activité, elle a été très, très impactée forcément par la COVID. Donc, voilà, 15 000 visiteurs qui étaient à la fois des particuliers puisque souvent, les visites, elles sont plutôt à destination de groupes déjà constitués, mais assez peu à destination d'individuels. Donc, on constituait des groupes à partir de particuliers qui pouvaient acheter leurs visites en ligne, donc rendre la visite accessible, la visite d'entreprise accessible, aussi accessible finalement qu'on peut aller au cinéma, voir un spectacle. C'était vraiment ça l'idée. Donc, des particuliers, des groupes, et dans les groupes, on avait des scolaires, on va dire, de l'école primaire, du CM1, cours moyen, jusqu'à des lycéens, jusqu'à des post-bac, beaucoup d'étudiants à l'occasion de Learning Expedition dans des objectifs vraiment à viser professionnel. Et puis, après, on avait des groupes qui étaient plutôt des associations socio-professionnelles, beaucoup de clubs seniors, de clubs sportifs, des associations socio-professionnelles. et puis, un volet aussi pro. Beaucoup de professionnels qui, d'entreprises, de comités de direction, qui a l'occasion d'un, voilà, d'un séminaire d'équipe, d'un séminaire, alors comme nous, on était très sur des sujets plutôt économie positive, économie, enfin, des entreprises d'économie sociale et solidaire. c'est des sujets encore assez neufs dans l'économie traditionnelle. Donc, beaucoup d'entreprises qui se posaient cette question de la transformation de leur modèle économique, de travailler avec ces acteurs économiques qui sont peut-être un peu enfermés sur eux. Et donc, il y avait le souhait d'ouvrir un peu leur chakra et d'aller visiter d'autres typologies d'acteurs. Donc, nous, voilà, on avait cette activité qui était à la fois de conseiller les entreprises dans la mise en place d'un dispositif d'accueil de leur public parce que visiter une entreprise, c'est pas simple. Il y a des problématiques de sécurité des personnes selon ce que vous faites visiter. Voilà, vous pouvez avoir des machines, vous pouvez avoir, en tout cas, il faut préparer le circuit. Il y a la sûreté des informations aussi qu'on va divulguer. Donc, on ne dit pas tout et à n'importe qui. et puis, il y a cette question finalement centrale et qui est vraiment au cœur du sujet puisque les deux premiers sujets, on va dire que c'est des sujets techniques pour lesquels on va trouver des solutions. Et puis après, il y a vraiment la conception du parcours de visite, du discours qui doit vraiment être le reflet de la raison d'être de l'entreprise. Donc, on venait aussi questionner beaucoup le pourquoi de l'entreprise et pas forcément l'objet technique ce qu'elle fabriquait, même si c'était ça la finalité et l'intérêt du public à venir visiter cette entreprise-là. Mais nous, l'idée, c'était beaucoup plus d'expliquer comment on crée de la valeur sur un territoire et comment on crée cette valeur avec les hommes, les collaborateurs. on venait beaucoup questionner les valeurs de l'entreprise. Donc, on était une petite équipe. Je ne suis plus, je suis toute seule puisqu'on a décidé en début d'année d'arrêter notre activité puisque ça fait dix mois qu'on est très perturbés. On a perdu 60 % de notre chiffre d'affaires ce qui est, on a développé l'entreprise sur des fonds propres, on avait certes eu des prêts mais on n'était pas, on était dans une phase d'accélération en 2020 avec un modèle économique qu'on validait puisqu'on avait deux typologies de clients. On avait des clients visiteurs, donc les particuliers et les groupes que je vous ai décrits tout à l'heure et puis on avait des clients entreprises qui nous confiaient finalement leur structure à faire visiter pour lequel on allait concevoir des parcours de visite. Donc, on n'a plus de visiteurs, c'est clair. Et puis, la partie conception, aujourd'hui, les entreprises ont bien d'autres problématiques de continuité de leur activité. Je pense que c'est un sujet, un vrai sujet qui restera entier et qui demande à être encore exploré parce qu'on le voit, vous êtes nombreux ce soir à être là et je suis très heureuse d'être parmi vous pour témoigner justement et vous faire partager ce qu'était mon entreprise et je pense que c'est vraiment en partageant des conférences comme ça mais en allant vraiment en immersion aussi dans des secteurs d'activité qu'on comprend et qu'on prend le coup de ce qui est vraiment la réalité d'une activité. Donc, les entreprises ont un vrai enjeu à s'ouvrir davantage pour aller recruter, donner envie à des jeunes de se former à leur métier et donc, c'est un vrai sujet d'avenir sauf que nous, là, dans le contexte actuel économique, même malgré les aides, ça nous était très compliqué de continuer donc on était une équipe de cinq et puis, voilà, l'aventure s'arrête un petit peu en début d'année malheureusement et je me retrouve toute seule pour soit essayer de repenser à un autre modèle ou soit arrêter complètement l'activité. Et voilà. Ouais, moi j'ai une formation de lettres, j'ai fait un bac littéraire et puis, et puis j'ai intégré Bordeaux 3 pour devenir prof au départ, prof de français parce que toute mon enfance on m'a répété que j'écrivais bien, que j'étais bonne en orthographe, voilà, donc j'ai fait du latin, j'ai tout fait et puis, et puis j'ai intégré Bordeaux 3 en me disant que je deviendrai épreuve. Et puis, et puis j'aimais beaucoup aussi lire la presse, beaucoup suivre l'actualité et en fait, assez vite en faisant, donc j'ai une maîtrise de l'aide, j'ai fait mon mémoire sur l'actualité littéraire à Bordeaux sur la monarchie, la monarchie de juillet, tout ça parce que j'adorais les journaux et donc je me suis dit, mon mémoire, il faut que je le fasse, il faut que j'aille regarder un peu la presse de l'époque, dans quelle période j'aime bien et donc, ouais, la monarchie de juillet, c'était une époque que je trouvais ça, je trouvais ça hyper intéressant, j'adorais les auteurs de cette époque-là et puis en histoire, voilà, c'était une période assez intéressante à étudier donc je me suis plongée dans la presse dans la presse de l'époque et puis je me suis dit que cette expérience quand même, ce goût du média, du journal papier, j'ai envie d'aller voir ce que ça donnait aujourd'hui donc je suis partie faire un premier stage alors qu'à l'époque, parce que je parle de ça, moi j'ai, c'est vrai que j'ai quand même, ça date mes études, je ne saurais même plus vous dire en quelle année j'ai eu ma maîtrise mais en tout cas, les stages n'étaient pas obligatoires, et c'était difficile quand même de trouver des stages quand on venait d'une formation un peu généraliste et donc, j'ai tenté ma chance et j'ai eu un premier stage à la rédaction de Pau de Sud-Ouest et je suis partie un mois en stage non rémunéré pour voir ce que ça donnait et donc, j'ai intégré cette rédaction-là donc au début en suivant les journalistes de la rédaction et puis petit à petit, ils m'ont confié des petits comptes-rendus d'associations, des chroniques culinaires, enfin voilà, je suis partie faire mes petits papiers toute seule et donc, j'ai demandé à refaire un autre stage et je suis venue à la rédaction de Bordeaux cette fois-ci, je me suis retrouvée à Senon à Sud-Ouest pour un stage un petit peu plus long et là, comme j'écrivais plutôt bien, on m'a dit tu vas suivre les conseils municipaux donc, je suis allée suivre, faire des comptes-rendus de conseils municipaux et j'ai adoré en fait ce débat politique et puis, bon, en parallèle de ça, pendant une année, j'ai un peu, j'ai fait mes stages mais j'ai un peu regardé parce que je ne m'étais pas du tout préoccupée puisque je devais venir prof de ce qu'on pouvait faire en dehors de passer une agrègue ou un CAPES chose que du coup je n'ai pas du tout fait mais pendant une année j'ai cherché autre chose tous les concours d'école de journalisme et j'ai préparé ça j'ai eu beaucoup de raté je n'ai pas eu beaucoup de succès c'est très dur les concours d'école de journalisme mais j'ai réussi à intégrer l'Institut français de presse à Paris 2 à Assas et parallèlement à cette formation-là j'ai continué à faire des stages dans la presse quotidienne régionale toujours à Sud-Ouest et je me suis rendue compte qu'en fait ce n'était pas ça que j'aimais c'était surtout suivre l'actualité politique comprendre comment fonctionnait la vie de la cité et donc je suis partie j'ai regardé c'est là que j'ai découvert ce que c'était la communication politique la communication publique donc j'ai regardé ce qu'il y avait comme formation de ce type-là et puis à cette époque-là il y avait une école à Paris assez prestigieuse qui s'appelait qui était à la Sorbonne qui existe toujours d'ailleurs qui est le CELSA et préparait un DESS communication et politique de développement territorial et puis moi j'en avais un peu marre d'être à Bordeaux j'avais fait déjà une année à Paris mais je voulais rester à Paris même si je sentais que j'allais revenir travailler à Bordeaux mais il me fallait une petite coupure une petite coupure donc j'ai continué j'ai présenté le concours je l'ai raté une première fois j'ai eu les écrits mais je n'ai pas eu les oraux parce que je n'avais pas vraiment de projet professionnel donc j'ai passé l'oral en plus je n'avais pas du tout de profil ils sortaient tous de Sciences Po il n'y avait pas de profil littéraire enfin voilà il fallait avoir fait du droit constitu enfin des choses que je ne connaissais pas du tout et puis surtout je n'avais pas vraiment de projet professionnel je ne savais pas trop pourquoi j'y allais donc j'ai continué à faire l'Institut Français de Presse qui était en deux ans puis j'ai continué à préparer le concours que j'ai eu à la deuxième fois parce que la deuxième fois je savais vraiment pourquoi j'y allais j'avais vraiment un objectif à la fin je m'étais dit à Bordeaux c'était le moment où on parlait où Bordeaux se préparait à sortir de cette belle endormie justement et on parlait du projet de tramway c'était le moment où il y avait les études du tram et il y avait l'enquête publique notamment qui était en cours et moi j'avais suivi tous les débats métro métro tramway enfin toutes ces questions d'urbanisme m'intéressaient beaucoup et donc je me suis dit je vais intégrer le CELSA et le CELSA avec un objectif de stage derrière voilà parce que les gens qui rejoignaient cette formation-là ils imaginaient tous rejoindre des grandes collectivités l'objectif était quand même de sortir et travailler dans le public au final les débouchés étaient complètement inversés je crois que je suis la seule de ma promo bon déjà il n'y a pas beaucoup de provinciaux parce que c'était vraiment comme ça quand on voyait vu de Paris et à cette époque-là et tout le monde s'est plutôt destiné à travailler dans le secteur privé chez des grands comptes comme Renault EDF etc et finalement assez peu se voyaient travailler dans une collectivité territoriale et donc je suis rentrée finalement j'ai reu les écrits je suis repassée l'oral et à l'oral voilà je leur ai dit moi je veux revenir à Bordeaux et je veux travailler sur ce projet-là qui m'intéresse parce que c'est comme ça qu'on développe les territoires aujourd'hui etc et donc c'est comme ça que j'ai intégré le CELSA avec un profil complètement atypique donc pendant ma dernière année puisque c'était un bac plus 5 j'ai mangé du droit constite alors que j'en avais jamais fait c'était pas ça et j'ai adoré je crois que c'est là que j'ai eu ma meilleure note et puis tout ce qui était théorie de l'infocom enfin voilà travailler avec du coup des étudiants qui n'avaient pas du tout le même profil que moi ça a été vraiment une année hyper épanouissante et puis parallèlement à ça j'ai dû convaincre la collectivité donc c'était la communauté urbaine de Bordeaux de me prendre en stage et il se trouve que je l'ai appris à ce moment-là c'est que dans mon jury au moment de passer l'oral pour rejoindre le CELSA il y avait un monsieur qui s'occupait qui dirigeait une agence de conseil et qui se chargeait de la concertation pour le compte de la communauté urbaine de Bordeaux donc enfin vraiment le fruit du hasard parce que pourquoi j'en avais vraiment aucune idée et ce monsieur du coup m'a mis en contact avec la communauté urbaine de Bordeaux et la responsable communication pour que j'obtienne un stage un stage là-bas donc j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas j'ai fait mon mémoire c'était une jeune structure enfin une mission vraiment à part dans la collectivité où tout était à faire puisque quand je suis arrivée moi le tram venait d'être déclaré d'utilité publique donc ça veut dire qu'on avait décidé de le réaliser les financements étaient mobilisés et l'équipe allait se constituer et donc j'ai commencé à travailler sur tout ce qu'était la communication de chantier la personne avec qui j'étais en stage est partie en congé maternité donc j'ai fait la fin de son remplacement congé maternité donc avec une grande autonomie enfin j'ai tout appris voilà bien sûr il y avait une responsable communication mais en tout cas j'ai aidé avec une agence de com qui était publiciste à l'époque à mettre en place à définir le plan d'action de com et puis mon stage est arrivé au bout et le chantier a démarré donc ils avaient besoin de monde et donc ils m'ont rappelé quelques mois après enfin le temps que je finisse de rédiger mon mémoire de fin d'études que je le soutienne et j'ai intégré en tant que contractuel puisque je n'étais pas je n'étais pas fonctionnaire je n'avais pas de je n'avais pas le bon le bon diplôme en tout cas je n'avais pas passé des concours de la fonction publique territoriale donc j'ai intégré la mission tramway pendant trois ans et où j'étais en charge de la communication chantier donc là ça veut dire mener la concertation avec les habitants organiser des réunions publiques pour expliquer le phasage des travaux essayer de comprendre comment les ingénieurs avaient conçu les plannings de travaux se faire engueuler parce que la circulation c'était un joyeux bazar dans Bordeaux quand on avait lancé les travaux par exemple sur la place Péberlan qu'on a arrêté toute la circulation sur l'avenue Thiers donc ça a été hyper formateur parce qu'à la fois pris entre les citoyens les habitants qui comprenaient enfin qui qui avaient envie de ce tram qui étaient plutôt persuadés que finalement il fallait faire un métro parce que ça aurait eu moins d'un impact sur la circulation donc beaucoup de pédagogie sur ce que ça voulait dire comme projet et puis et puis une fille qui fait de la com par rapport à des ingénieurs qui sont dans une collectivité territoriale depuis des années voilà qui qui bon ça a été une formation enfin une première expérience hyper formatrice pour gagner en confiance en soi et puis un contact direct avec les élus parce que c'était un projet qui était porté politiquement par plusieurs élus notamment Alain Casabonne qui était le maire de Talence à l'époque et qui était le vice-président en charge des transports donc en contact direct aussi avec avec la décision la décision politique en plus la mission tramway et en tout cas moi ma fonction dépendait directement du cabinet du président donc qui était à l'époque le président de la communauté de Rennes-Bordeaux c'était Alain Juppé donc voilà un projet qui était hyper hyper crucial en fait pour cette pour cette mandature-là donc avec certes des moyens une équipe une envie de réussir enfin un collectif vraiment qui était qui était qui était là pour faire aboutir et livrer en temps et en heure ce chantier donc ça a été vraiment une aventure vraiment super pendant trois ans jusqu'à la mise en service et l'inauguration avec le président de la République à l'époque Jacques Chirac donc participer à tout ça quand c'est votre première expérience pro c'est c'est et moi je vous en parle et j'ai encore beaucoup d'émotions et d'ailleurs toute cette équipe de la mission tramway on s'est revue aux 10 ans de la mise en service du tram aux 15 ans donc là ça va bientôt être les 20 ans donc en 2023 donc peut-être qu'on aura encore une petite soirée et suite à ça c'est là que j'ai découvert en fait toutes les questions autour de la mobilité du transport durable de l'urbanisme de la façon dont on construit une ville donc ce qui n'était pas vraiment mon sujet de départ puisque j'ai fait l'être en plus moi tout ce qui est les sujets un peu techniques c'était pas du tout ma fibre même chez moi on se fichait un peu de moi dès qu'il y avait un sujet un peu technique parce que je ne comprenais rien donc en plus ce tram il avait une particularité c'est qu'il est alimenté par le sol donc moi j'ai fait beaucoup de relations presse pendant mes 3 ans et donc il a fallu que je comprenne comment fonctionnaient l'alimentation par le sol dialoguer avec des ingénieurs d'Alstom enfin des choses que je n'aurais jamais imaginé à l'époque où j'avais des cours de physique encore au lycée donc hyper hyper intéressant et donc au bout des 3 ans j'étais contractuelle on m'a proposé de continuer encore 3 ans mais au sein de la direction de la communication sur ces questions de mobilité et de concertation parce qu'on avait développé une expertise pendant ces 3 ans de la mission tram c'était le dialogue avec les citoyens on avait mis en place un forum usager qui était de traiter les réclamations en fait des usagers leur apporter une réponse le plus rapidement possible c'est-à-dire quand on a mis en service le tram je ne sais pas si vous n'étiez pas là vous n'en souvenez pas mais en tout cas pour les plus anciens en tout cas les intervenants l'alimentation par le sol elle n'a pas fonctionné tout de suite tout de suite hyper bien et donc j'ai fait beaucoup de communications de crise et j'ai répondu à beaucoup 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 d'usagers qui étaient vraiment insatisfaits après de nombreuses années où il y avait des problèmes de circulation que ce tram ne fonctionne pas voilà et donc on a tout ce qu'on a appris pendant cette phase-là on a essayé de l'étendre à tous les services de la métropole de la communauté armène de Bordeaux et donc j'ai pris en charge un service qui a été créé au sein de la direction de la communication et qui s'appelait le département proximité toute la relation usagée sur des questions d'environnement et c'est là que j'ai découvert vraiment tout ce qui avait trait au développement durable ça veut dire quoi construire une métropole durable donc ça a été trois ans hyper intéressants où là j'ai poursuivi tout ce que j'ai découvert en matière d'urbanisme de construction de la ville mais je me suis intéressée beaucoup question de déchets d'eau donc de maîtrise de la ressource et c'est là vraiment que ça a été hyper formateur enfin moi j'ai beaucoup appris en tant que citoyenne et c'est de là qu'est né en fait après tout mon parcours le reste de mon parcours professionnel donc au bout de trois ans on a changé aussi de président c'est Alain Rosset qui est devenu président de la communauté armène de Bordeaux suite au départ d'Alain Juppé et donc dans les collectivités c'est toujours très compliqué ces phases de changement de présidence vous êtes quand même quand vous êtes communicant vous êtes quand même attitré enfin même si vous n'avez pas un engagement politique en tout cas vous avez accompagné une équipe une équipe et donc vous êtes quand même marqué politiquement donc ce passage là il a été assez compliqué à négocier mais bon en faisant prof de professionnalisme bon bah ils ont souhaité me garder j'étais toujours contractuelle j'avais pas très envie de passer le concours d'attaché à cette époque là et puis bon j'avais envie je voyais comment fonctionnait la communauté urbaine de Bordeaux et j'étais jeune et je me disais non mais tu vas pas faire toute ta vie à la communauté urbaine de Bordeaux quoi il se passe plein de choses dans Bordeaux ça renaît non tu vas pas rester là c'est pas possible donc bah la fin de mon contrat au bout de 3 ans je leur ai dit alors qu'ils me proposaient un autre contrat sans savoir ce que j'allais faire du tout je leur ai dit non mais bon bah je non je vais je vais partir je vais faire autre chose donc dans l'incompréhension de tous mes collègues et puis à cette époque là je travaillais donc sur les questions d'eau il y avait une renégociation de contrat très importante qui s'opérait avec Lyonnaise des Eaux quand Alain Rousset est venu est arrivé à la tête de la métropole il a voulu renégocier le contrat de concession puisque l'eau est gérée par un délégataire de service public qui était à l'époque qui est encore aujourd'hui Lyonnaise des Eaux et donc il renégociait il renégociait ce contrat là et moi j'étais en contact avec eux dans une relation très compliquée pour travailler avec eux et ayant appris que je partais ils m'ont proposé de les rejoindre pour m'occuper des relations extérieures puisqu'ils avaient un vrai problème de dialogue avec leurs clients publics et donc ils ont dit on va intégrer quelqu'un qui vient et qui comprend la manière dont fonctionne la collectivité pour essayer et nous aider à sortir par le haut de cette négociation là donc là j'ai intégré en tant que responsable des relations extérieures et des relations presse Lyonnaise des Eaux donc j'y suis restée six ans ça a été une aventure là aussi merveilleuse j'ai découvert qu'on pouvait défendre finalement l'intérêt public d'une autre manière même en étant une entreprise privée qui avait un savoir-faire technique absolument fabuleux derrière quand on ouvre son robinet on ne se rend pas compte en fait qu'il y a tous ces ingénieurs tout ce savoir-faire et qu'il y avait des vrais enjeux aussi de préservation de la ressource et là je me suis occupée c'était le début où on parlait en fait de la responsabilité sociale des entreprises et Lyonnaise des Eaux qui était dans dans une situation compliquée politiquement où la ressource en eau aussi était en tension on commençait à parler de plein de problématiques qu'aujourd'hui on entend au quotidien de perturbateurs endocriniens de sujets de ce type-là se poser des milliards de questions et donc je suis arrivée à ce moment-là pour travailler sur la politique RSE donc ça a été six ans vraiment génial moi mes postes j'ai toujours eu un lien très particulier avec avec mes directeurs j'ai toujours fait partie toujours eu à cœur je suis toujours tombée dans des belles équipes où l'humain était vraiment au centre de tout donc une équipe projet au sein de la mission tram quand je suis arrivée à Lyonnaise des Eaux il y a un directeur qui a envie de faire changer des choses de changer de réfléchir au modèle même économique de l'entreprise et donc je suis très liée aux personnes et quand cette personne est partie il y avait un petit bout de l'histoire aussi qui partait et je me suis dit non mais j'ai envie de reconnaître de revivre encore cette histoire cet effet de motivation de dynamique collective et une ancienne de ma promo du CELSA qui était en poste sur un grand chantier qui se lançait pour la Nouvelle-Équitaine qui était sur la ligne à grande vitesse ça a quitté son poste elle partait pour d'autres horizons pour une autre vie ailleurs et donc j'ai eu cette opportunité de rejoindre l'ISEA qui est l'entreprise concessionnaire de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux et qui allait démarrer le chantier enfin le chantier démarrait à peine depuis quelques mois et donc je les ai rejoints pour m'occuper d'abord de toute la partie chantier sur le sud de la ligne puisque c'est 300 km de chantier donc après avoir vécu quelques kilomètres de ligne de tram dans Bordeaux là on mettait le bazar sur 300 km en France sur trois régions donc plus d'une centaine de communes donc un chantier vraiment XXL et là je me suis occupée assez vite après la phase de chantier j'étais en relation évidemment là encore avec des ingénieurs avec des équipes des équipes travaux beaucoup d'élus beaucoup de pareil d'habitants je me suis occupée très vite des relations institutionnelles puisqu'il a failli travailler après préparer la mise en service de la ligne et notamment retravailler sur en tout cas faire entendre quels étaient les avantages de cette ligne pour le territoire et notamment en termes de report modal aujourd'hui on entend beaucoup cette question d'autant plus avec le confinement et puis la paralysie des aéroports mais et puis la convention citoyenne on en a encore beaucoup parlé aussi de ce report modal vers des lignes qui nous permettent en fait de ne plus avoir recours à l'aérien et ça c'est des choses aujourd'hui des arguments qu'on entend aujourd'hui et quand on travaillait sur la ligne de la LGV c'était des arguments qui n'étaient pas entendables en tout cas ni par les élus ni par l'aéroport c'est-à-dire que faire un Paris-Bordeaux on construisait la ligne certes mais on la construisait pour qu'on ait le choix mais en tout cas on ne se disait pas qu'on allait construire la ligne pour ne plus prendre un Paris-Bordeaux en avion par exemple donc il y a eu tout ce travail un peu de lobbying à réaliser qui m'ont beaucoup beaucoup plu aussi et quand j'avais rejoint la ligne à grande vitesse je m'étais dit bon ben c'est super c'est un job de 4 ans et au bout de ces 4 ans-là il faudrait que tu décides est-ce que tu continues dans la com j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour j'avais fait beaucoup beaucoup de terrain j'ai visité de super chantiers quand Marjorie parlait de la visite de la cité du vin ben moi c'est pareil je suis montée avec Lyonnais Desjelots j'ai fait visiter j'ai amené France Bleue dans les égouts voilà avec avec l'Iséa on est monté en haut des grues pour construire le viaduc de la Durden j'ai vécu des expériences vraiment fabuleuses la com c'est génial pour ça parce qu'on vit plein d'expériences de ce type-là mais j'avais le sentiment aussi d'avoir fait un peu le tour de tous les métiers d'avoir fait du terrain de la presse des relations institutionnelles et puis c'est un métier voilà on compte pas son temps on travaille quand même beaucoup même si on fait des super plans d'action on travaille beaucoup dans l'urgence j'en avais marre aussi qu'on dise toujours ah les filles de la com parce que c'est un milieu finalement moi j'ai toujours été dans un milieu ultra masculin même si chez l'Iséa dans les équipes de travaux il y avait de plus en plus ingénieurs femmes et donc à toujours défendre l'apport de ce que je pouvais apporter un communicant dans l'équipe et puis j'avais une envie d'entreprendre de faire mon métier de manière différente moi j'ai travaillé pourtant que dans des grosses structures que ça soit public ou privé mais l'envie de créer quelque chose et donc ça ça me titillait déjà depuis la fin de Lyonnaise des Eaux et puis sur le chantier le chantier de la LGV je travaillais avec une fille avec qui je m'entendais hyper bien Audrey qui est devenue mon associé et puis ce chantier on l'a fait visiter mais des milliers des milliers de fois et un jour en rentrant alors qu'on n'en pouvait plus enfin j'en pouvais plus parler de ce projet on était super avec notre casque nos bottes dans la gadou toute la journée à se perdre dans les chantiers à amener les gens en voiture à s'embourber dans le truc mais et puis un jour on rentre après une énième visite et et puis notre collègue de bureau nous dit ah mais vous les filles vous allez finir par créer une agence qui fait des visites de chantier c'est pas possible vous y passez votre vie et puis c'est vrai que quand même on avait on a rencontré plein de beaux enfin de groupes qui venaient sur notre chantier mais qui venaient sur notre chantier parce qu'ils connaissaient un tel qui leur disait ah ben oui pour visiter le chantier il faut appeler Bidule qui Bidule nous a appelé et puis quand on recevait ces gens en visite ils nous disaient ah c'est super voilà tout le monde devrait pouvoir visiter un chantier comme ça et puis ils nous racontaient toutes les belles visites qu'ils avaient réalisées et à chaque fois on se rendait compte que ces visites là eh bien ils avaient pu le faire ils avaient pu visiter ces sites parce qu'ils disposaient d'un réseau et donc on trouvait ça complètement injuste et c'est de là qu'est née en fait l'idée de créer comme une visite moi ce que je retiens de toutes ces expériences là par rapport à ma formation initiale c'est que c'est vraiment que ça a été une richesse en fait de ne pas être de faire de la com en ayant aucun enfin pas du tout un profil technique à la base c'est à dire que même si c'est pas facile à vivre au quotidien j'ai toujours été la grande naïve mais dans le bon sens c'est à dire que je pense que mes études de lettres m'ont permis de questionner de mettre en perspective on fait beaucoup ce travail là en fait de savoir ce qu'a voulu dire l'auteur le point de vue et cette question du point de vue pour moi elle a été centrale dans toutes mes dans toutes mes expériences professionnelles c'est à dire que quand l'élu parle c'est de son point de vue d'élu quand l'habitant il parle c'est de son point de vue l'ingénieur c'est son point de vue et nous en tant que communiquant ben voilà c'est toutes ces parties prenantes qu'il faut qu'on prenne en compte et quand on s'adresse et quand on délivre un message c'est à ça qu'il faut qu'il faut prêter attention et donc moi j'ai adoré j'adore en fait travailler sur cette question de la construction de la déconstruction et ça je crois que vraiment c'est vraiment ma formation qui m'a appris ça voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur nos métiers enfin je rejoins Marjorie complètement sur cette question de la création de contenu moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup écrit j'écris encore maintenant évidemment à la com digitale il y a plein de supports sur lesquels je ne suis pas du tout je n'ai pas du tout la bonne façon je ne suis pas encore TikTok je n'ai même pas essayé mais je vois déjà sur Instagram Youtube c'est d'autres façons de communiquer et d'écrire mais on a quand on vient de sciences humaines je pense une capacité à synthétiser à mettre en perspective des choses et dans la création de contenu qui est vraiment au cœur de beaucoup de métiers aujourd'hui c'est extrêmement précieux et donc moi j'ai accueilli beaucoup de stagiaires à différents moments dans toutes ces expériences professionnelles et c'est vrai que ces qualités de rédaction de synthèse elles sont vraiment précieuses c'est vrai que j'ai dit que j'avais donné des exemples et puis après j'en ai pas donné on faisait visiter des entreprises très très différentes on avait à la fois des visites d'entreprises stricto sensu c'est-à-dire qu'on amenait les gens vraiment dans les entreprises et puis après on avait aussi des balades thématiques des balades urbaines donc par exemple on faisait visiter l'écosystème Darwin à Bordeaux donc là c'est un écosystème alternatif qui qui à la fois est un lieu qui regroupe à peu près 200 entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire mais pas que et puis un réseau aussi associatif assez fort et c'est un lieu vraiment d'expérimentation d'un autre modèle de société mais à côté de ça on faisait visiter aussi les coulisses de la gare Saint-Jean donc là l'idée c'était de montrer vraiment comment la gare est un nœud vraiment au cœur du développement du territoire on emprunte très souvent on va dans la gare pour emprunter un train mais on se pose rarement pour regarder son fonctionnement et pour remettre en perspective son architecture son développement l'approche historique etc on faisait visiter aussi le relais Gironde vous savez c'est les bornes les bornes que vous voyez un peu partout dans les rues dans lesquelles on peut déposer des vêtements donc là c'est une entreprise aussi de l'économie sociale et solidaire qui fait de l'insertion par l'activité économique c'est-à-dire que c'est une entreprise qui permet à des gens éloignés de l'emploi de retrouver un emploi pendant 24 mois ils sont formés voilà ils retrouvent confiance en eux ils ont tout un soutien pour les accompagner dans leur orientation professionnelle mais c'est aussi un acteur de l'économie circulaire puisque ça permet de recycler de remettre dans le circuit un certain nombre de vêtements puis à côté de ça on crée des parcours beaucoup sur les questions de transition énergétique on avait une balade qui s'appelait l'envers de Bordeaux alors l'envers E-N-V-E-R-T où on allait à la rencontre de commerçants d'associations qui œuvrent pour la transition écologique donc on parlait de mobilité d'industrie textile de mixité sociale et là on était plutôt oui sur des des micro des micro-entreprises voilà après on avait une quinzaine d'entreprises très différentes on faisait visiter le centre de tri de la poste à Sestas voilà où on circule tout le courrier de toute la Nouvelle-Aquitaine donc des choses très très différentes ça sera peut-être des redites mais je vais essayer de le dire différemment je crois que en tout cas quelles que soient toutes mes expériences professionnelles et encore plus dans le cadre de Common Visit j'ai reçu et j'ai accueilli beaucoup d'étudiants en stage ou en contrat d'apprentissage et ce qui compte avant tout je crois c'est l'engagement l'engagement des étudiants qu'on va recevoir et on recherche forcément des personnes engagées qui ont envie d'être là et ça ça se traduit évidemment par une curiosité c'est-à-dire qu'on le voit tout de suite un étudiant qui n'a pas fait de recherche sur notre activité qui est là parce qu'il est en recherche de stage mais pas parce que c'est le stage ou l'expérience professionnelle dont il a besoin dans son parcours ou tout simplement parce qu'il a envie de découvrir un secteur d'activité donc je crois que ce qui compte avant tout quand vous préparez ou quand vous faites vos recherches de stage ou même dans la construction de votre projet professionnel c'est déjà de savoir ce qui est important pour vous ce qui compte pour vous est-ce que là dans cette phase de mon parcours j'ai envie de découvrir un secteur d'activité est-ce que c'est un métier est-ce que par rapport à ce que j'ai fait précédemment comment ça viendrait compléter on a besoin de savoir en fait ce qu'on peut vous apporter c'est-à-dire que certes on recrute un stagiaire un contrat un salarié peu importe en fait la forme du contrat et la relation qu'on va avoir moi j'ai toujours été très attentive à savoir certes j'ai publié une offre et décrit la mission que je vais confier à la personne mais j'ai besoin de savoir ce que je vais pouvoir lui apporter moi pourquoi elle vient elle souhaite rejoindre ma structure qu'est-ce qu'elle vient chercher et d'autant plus quand on est étudiant qu'est-ce que vous venez qu'est-ce que cette expérience-là va vous apporter et comment elle va pouvoir construire votre parcours et ça je crois que ce qui peut vous aiguiller dans la recherche en fait de votre de votre stage ou même moi je pose beaucoup de questions même sur les sur les petits boulots qu'il y a pu y avoir à côté tout à l'heure il était question d'engagement associatif etc moi c'est même plus important finalement que la formation on nous disait tout à l'heure je ne sais plus qui c'est qui a dit je crois que c'est Marjorie qu'il n'y avait aucun de nous qui avait une formation tourisme à la base ouais moi je travaille aujourd'hui dans le tourisme mais je ne savais pas que j'allais arriver là et du coup j'ai bien conscience que la personne qui se présente à moi aujourd'hui elle ne sait pas demain ce qu'elle fera et donc l'idée c'est plus qu'est-ce que moi je vais pouvoir lui apporter dans la construction de son projet professionnel ou même à titre individuel dans son engagement comment elle va pouvoir progresser apprendre etc et je crois beaucoup que c'est à la croisée en fait de vos passions de vos engagements de vos talents que votre formation elle est là pour vous apporter un certes des compétences mais on est très très à l'écoute et de plus en plus je crois par rapport au savoir-être et aux valeurs tout ce qui a été dit tout à l'heure cette attention portée à à la lettre de motivation aux fautes d'orthographe au fait que vous vous ayez intéressé à la structure ça veut dire que vous portez un intérêt à l'autre et ça c'est hyper important dans notre société aujourd'hui s'intéresser véritablement et sincèrement à l'autre c'est hyper rare c'est hyper rare et c'est hyper précieux moi le nombre d'étudiants qui sont venus à la fin alors là on ne se voit pas en présentiel mais venir s'intéresser sincèrement à mon activité à la fin ils sont repartis avec ma carte ma carte de visite ils m'ont rappelé on se souvient il suffit de dire j'étais là vous vous souvenez vous m'avez dit tel truc je vous rappelle aujourd'hui parce que je suis en stage tous les stagiaires que j'ai accueillis ça a été par un échange comme ça à un truc improbable où la personne s'est intéressée sincèrement à ce qu'on faisait avec aucune intention derrière parce qu'à l'époque la personne n'était pas forcément en recherche de stage et donc on s'est croisé moi je me souviens Emmanuel qu'on a accueilli en stage au printemps à un marché de Noël où je vendais des bons cadeaux pour nos visites et il cherchait des cadeaux et il m'a dit je suis étudiant en tourisme alors lui c'est l'exception qui confirme la réelle c'est le seul étudiant en tourisme qu'on a pu prendre mais et donc il était en reconversion professionnelle il avait fait de la com avant il venait de la culture enfin il avait fait plein de trucs lui aussi et ça a été hyper intéressant de discuter avec lui et j'ai tout de suite vu qu'il partageait notre vision notre façon de vouloir faire notre job et quand il m'a recontactée pour son stage et bien c'était c'était au mois de mars on démarrait le premier confinement on n'a pas pu le prendre mais il s'est tenu au courant il nous a demandé il a pris une nouvelle pour savoir si on n'était pas trop impacté et dès qu'on a pu le prendre en stage on l'a pris en stage donc ça tout à l'heure alors je sais que trop souvent vous postulez à plein d'offres de stage et vous n'avez pas de réponse et ça c'est c'est hyper grave moi j'essaie à chaque fois enfin je ne dis pas que je suis parfaite mais je veux dire qu'à 95% je pense des gens qui nous sollicitent ils ont une réponse ou tout de suite parce que ça ne va pas du tout ce n'est pas du tout le profit qu'on recherche on n'a pas de stage à ce moment-là ou je leur donne un délai de bah oui on va être à tel moment en recherche recontactez-moi ou non votre profit ça ne va pas ou voilà enfin en tout cas ils ont une info et puis quand on on a des candidatures à des vraies offres de stage ou d'emploi systématiquement on explique pourquoi on on retient pas la candidature quoi et donc ça c'est hyper important aussi de de faire un petit mot d'accuser de réception enfin moi j'ai fait passer à des entretiens à des à des stagiaires où bah il en reste trois à la fin et et on explique pourquoi on retient pas la personne la personne accuse réception reconfirme son intérêt pour la structure ça a pas marché pour pas parce que la personne avait pas les compétences ou le savoir-être ou autre mais ça marchait pas parce que bah ces périodes de stage ça nous correspondait pas tout à fait que la personne en face bah elle avait plus quelque chose enfin des choses hyper pratico-pratiques et on lui dit non mais elle nous confirme son intérêt et elle nous dit bah l'année prochaine si vous me permettez je repostulerai si vous avez voilà en fait on a pas attendu il se trouve qu'entre temps on a on a créé un poste on a on avait un contrat en alternance on a pris la décision de créer un poste comme ça et on a on a on a rebalayé en fait les gens qu'on avait reçu pour pas perdre de temps non plus et pour savoir si dans quelle situation professionnelle ils étaient de parcours de formation et si ça pouvait les intéresser donc moi je crois beaucoup en la rencontre humaine et et donc dans les dans la façon de postuler je pense que il faut que vous parliez un peu plus de ouais de ce qui fait de ce que vous avez envie de votre projet professionnel et de sortir un peu des standards tout fait qu'on lit à longueur de de journée et voilà et après sur la question du réseau ça a été déjà dit ouais vous venez de l'université les écoles elles ont plus de réseaux moi j'y crois pas du tout je vois j'avais deux contrats deux étudiantes en contrat d'apprentissage jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter il y en avait une qui venait de l'INSEC d'une grande école de commerce ils n'ont pas trouvé le stage elle s'est débrouillée toute seule et une étudiante qui sort de Bordeaux 3 et qui et qui elle on la suit déjà depuis un petit moment voilà on avait eu le croisement de se croiser et cette personne elle s'est elle s'est créé son propre réseau en finalement nous sollicitant à la fin d'un entretien en prenant nos nouvelles voilà enfin je pense que ce qui vous anime si vous croyez vraiment aux structures si vous avez vraiment envie de faire votre stage à tel endroit vous trouverez vous trouverez un moyen de de postuler de faire la bonne candidature voilà parce que quand on s'intéresse sincèrement aux gens je pense que que ça se voit voilà et et ça si c'est vraiment ce projet là que vous avez à coeur vous y arriverez il faut croire en soi il n'y a pas de chance dans la vie je crois beaucoup au fait qu'on se crée ces opportunités moi toute ma vie professionnelle ça a été ça ça a été des belles rencontres j'ai pu partager vraiment ce que j'avais voilà mais on parlait d'engagement tout à l'heure ce qui comptait pour moi et et du coup face à moi j'ai toujours rencontré des gens qui partageaient les mêmes valeurs et qui m'ont ouvert les portes voilà donc voilà donc ça a croisé tout ça votre formation c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans la vie active mais ça fait pas tout c'est pas parce que vous serez diplômé de voilà et moi dans toutes les candidatures je regarde même plus oui dans l'offre on flèche sur un profil mais c'est un finalement c'est un c'est un prérequis c'est pas parce que vous serez diplômé de la super école de je sais pas quoi vous aurez le diplôme même mention très bien ou tout ça c'est pas ça qui est important c'est ce que vous allez écrire ce que vous allez dire de vous la manière dont vous allez amener votre candidature et après oui bien sûr qu'on regarde l'adéquation mais moi j'ai eu des étudiants en stage qui n'avaient pas du tout de bon profil et dans tous les à chaque fois en fait dans les je prends toujours des profils dans les candidatures des profils vraiment le profil qu'on recherche et puis il y a la petite candidature à côté c'est la c'est la lettre de motivation c'est c'est vraiment on sent qu'il y a eu un travail derrière que la personne était vraiment intéressée elle a pas le profil mais je sais pas il y a un truc dans la candidature elle nous a appelé elle a demandé si on avait bien reçu la candidature on lui a dit qu'on l'examinerait dans 15 jours 15 jours elle était au poste elle nous a rappelé pour dire vous m'aviez dit dans 15 jours que vous alliez examiner les candidatures vous en êtes où parce que je suis hyper intéressée c'est vraiment ça aujourd'hui dans mon cursus ce que je voudrais faire j'ai fait tel truc je sais que ça n'a rien à voir mais faites-moi confiance enfin des trucs comme ça vous vous souvenez de la personne en fait et donc bah moi je garde toujours une petite place dans mes dans mes dans mes des entretiens de sélection pour ces personnes un peu atypiques qui rentrent pas dans mes cases mais on sait pas on peut être surpris agréablement et moi j'ai été surprise agréablement plusieurs fois voilà et après les stages bah c'est le début d'un réseau dans votre stage vous allez croiser plein de gens dans votre entreprise mais aussi après les relations les parties prenantes autour de votre structure et ça il faut le cultiver même en ça je sais pas parce que vous êtes stagiaire enfin moi j'ai été stagiaire j'ai plein enfin et plein de fois et en fait bah je suis encore en contact avec les gens avec qui j'étais en stage aujourd'hui et c'est le début de mon réseau donc et là je vais être de nouveau en recherche d'emploi et je sais que je peux compter sur eux et mes stagiaires sont devenus mes clients et c'est pareil enfin il y a un jeu le monde est tout petit et à partir du moment où cette sincérité dans la relation humaine elle est là je pense que c'est quand même le nœud central de la constitution d'un réseau et c'est vraiment des gens sur qui on peut compter c'est pas le réseau linkedin alors ils sont dans mon réseau linkedin aussi mais ça fait ça fait pas tout quoi voilà donc en plus vous venez de sciences humaines donc la relation humaine elle est quand même à cultiver c'est pas le monde c'est pas le monde c'est pas le monde Sous-titrage FR ?